Donc Forum Hélénage, Pierre-Carles, Hugo sont de retour pour ce segment-là. On va commencer en parlant de Bruce Boudreau, plutôt des entraîneurs actuels, mais Bruce Boudreau a été congédé évidemment plus tôt cette semaine. On a vu, ça fait plusieurs semaines qu'il y a une saga de ce côté-là à Vancouver. Mais la question est toute simple, mais à la fois difficile à répondre, on en a déjà parlé plus tôt cette saison, qui sera le prochain entraîneur-chef congédié dans la Ligue nationale? Il y a quand même plusieurs noms possibles. Évidemment, il y a des équipes qui sont en deçà des attentes, d'autres qui n'ont pas une bonne saison, mais qu'on peut se dire, l'entraîneur va peut-être avoir un petit peu plus de temps pour rattraper son groupe. Je vais commencer avec toi, Pierre-Carles. Quel entraîneur verrais-tu être congédié d'ici les prochaines semaines? J'ai pensé à plusieurs entraîneurs quand même, notamment DJ Smith, mais aussi mon choix s'arrêterait plus sur Brad Larson. C'est des Blue Jackets de Columbus. Je ne les voyais pas comme contenders à la Coupe Stanley non plus, mais je pense même en début de saison qu'on a fait une opposition. Les Blue Jackets, il y en a qui on les voyait, je pense, peut-être dans les équipes repêchées ou en tout cas proches de faire les series, je me rappelle bien. Mais en tout cas, je ne les voyais pas derniers dans la Ligue à égalité avec les Ducks. Je les voyais en même plus haut classement. On a des bons joueurs, on est allé chercher Johnny Gaudreau, on a encore Patrick Lainé, on a Boone Jenner, Roslovitch, on a quand même des bons éléments. La défensive aussi, c'est sûr que la blessure à Raransky, et Varacek fait mal, mais c'est une équipe que je voyais plus haut. Mais en étant dans les bas-fonds, on ne s'attendait pas à faire serrer, donc peut-être qu'on va lui laisser jusqu'à la fin de l'année, son contrat finit l'an prochain. Mais sinon, DJ Smith, c'est un autre candidat. Avec l'acquisition de Giro et de BrainCat, je pensais qu'on allait être plus compétitifs. Hugo, de ton côté? Moi, les gars, je ne comprends pas comment Dallas Eakins a encore son poste. Pas vrai. J'ai regardé les Ducks jouer, puis je trouve ça un peu troublant. Comme quoi, il n'y a pas de système de jeu, puis que les jeunes puissent faire un peu ce qu'ils veulent. Non, regarde, c'est un peu difficile à mettre mon doigt sur la raison pourquoi Eakins est encore là. Donc, moi, c'est Eakins définitivement. Mais j'ai vu aussi des rumeurs passées sur Richardson. Il faut comprendre que Richardson n'a pas beaucoup d'éléments dans son alignement. Soyez indulgents par rapport à Richardson. Oui, puis je pense que c'est quand même très apprécié de son goût. Les Blackhawks ont quand même une bonne séquence dernièrement. Il fait beaucoup avec peu en ce moment. Donc, tu vois, de mon côté, mon choix serait également d'Aless Eakins. Par contre, on en avait parlé plus tôt cette année. Le fait qu'il s'était entendu pour son contrat avec le propriétaire avant d'embaucher un nouveau directeur général, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un peu plus de temps. Il va pouvoir se sauver un peu plus longtemps. Mais pour moi, c'est vraiment un alignement qui devrait avoir un changement qui soit fait parce que ce n'est pas normal que cette équipe-là, même si elle n'est pas à maturité, qu'elle soit aussi mauvaise cette année. Ce n'est pas normal. On est censé avoir quand même quelques résultats. J'ai bien de son côté. Moi, je vous dis qu'un alignement, quand même, ils ne changeront pas de coach parce que quand tu as des aussi grosses chances d'avoir Connor Bedard, c'est pas vrai. Du point de vue DG, ça serait stupide de changer de coach et que là, tout d'un coup, il se claque un 4-5-6 victoire de suite juste parce qu'ils ont changé de coach. Fait que moi, je ne pense pas que ça va arriver. Moi, je suis le cas qui fait un 4-5. Je pense que moi, ça serait Smith et Bérube. Bérube, on va parler de lui en début d'année et il est encore dans le 1er. Il est encore dans le 1er. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça a superment commencé. Après ça, il y a eu du super de séquences. Là, ça a retombé un peu. Puis Smith, ça fait quand même un bouquet là. Ça fait deux années qu'on lui donne de plus en plus d'éléments. pour faire quelque chose avec ce club-là. Puis à chaque fois qu'il y a peut-être un manque de leadership aussi, mais à chaque fois que justement cette équipe-là… En fait, depuis que Dorion a dit que là, ça y est, la reconstruction est finie. Je pense qu'il a dit un an trop tôt. Ça, c'est l'autre à l'heure d'avant. Quand il était hors des séries, ils ont commencé à bien jouer. Puis cette année encore, je pense que c'est trop de pression. Mais aussi, c'est bien beau amener des joueurs, mais ça fait dessus. Des fois, ce n'est pas nécessairement les bons joueurs. Amener des vedettes pour amener des vedettes. Je pense que là-bas, il y en avait quand même pas mal des vedettes. Norris, Batterson, tout du-là. Puis Katcho, c'était des jeunes vedettes. Mais là, moi, je pense qu'il fallait des vieux travailleurs. Pas des vieilles vedettes ou des vedettes vétérantes. Moi, je pense que c'est là qu'on s'est trompé un peu dans l'évaluation des besoins. Ça, on va y avoir un clétant. Mais je pense que ça a été une mauvaise évaluation de ce côté-là du directeur. Quand ton équipe est à vendre et que tu veux galvaniser, mettre des vedettes et tout. Mais encore là, on tue l'argent pour le faire. C'est une autre question. Exact. Puis à la fois aussi, c'est peut-être une des raisons pourquoi DJ Smith n'est encore en poste. On veut vendre l'équipe avant d'embaucher un nouvel entraîneur. Donc, c'est la même chose qu'il y a pour Dallas Eakin. J'ai l'impression qu'il vit sur du temps emprunté. Mais il va pouvoir rester peut-être à tout le moins jusqu'à la fin de l'année de son côté aussi. Sinon, on voulait aussi parler des équipes dans la course aux séries de l'Association Est. Il y a cinq équipes présentement qui sont côte à côte, si on veut, pour les deux rangs d'équipe repêchée. Washington a 56 points. Pittsburgh, 54. Et là, par la suite, on a Buffalo, Floride et les Allenders qui ont 51 points. Il y a un certain temps, l'écart était grand, mais tout s'est recollé. Est-ce que les Panthers vont faire des séries finalement, Hugo? Écoute, je ne sais pas, mais tout semble se placer un peu. Durant le match contre le Canadien, j'ai pu voir qu'il y avait quand même Paul Maurice. Paul Maurice parlait d'identité, comme quoi l'équipe avait de la difficulté en première moitié de saison à se trouver une identité. Mais là, je pense que, aussi, nouvel entraîneur et tout, mais là, je pense que vraiment, il y a une identité qui a été trouvée au sein des Panthers. Et c'est pour ça qu'ils se battent pour les séries. Oui, il y a eu beaucoup de départs, mais il y a quand même des jeunes joueurs qui ont été capables de prendre la relève. Et il y a eu des joueurs extrêmement surprenants, dont Brandon Montour cette année et Carter Veraghi, qui a été constant, mais qui cette année connaît une certaine éclosion. Et puis, on ne va pas se le cacher, les gars, l'ajout de Mathieu Kachok a été important pour les Panthers et ça paraît. On voit comment Uberdo performe avec les Flames en ce moment, puis ce n'est pas la même partie du tout, du tout. Mais oui, je pense que les Panthers, ça semble être quelque chose de bon. Je ne sais pas à quel rythme, à quel début, ils vont faire des points jusqu'à la fin de la saison, mais je pense que c'est inspirant tout ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe en Floride maintenant qu'on a trouvé, d'une identité. Pierre-Giard, de ton côté. Moi aussi, je vois, ça fait plusieurs semaines en fait que je dis que les Panthers vont revenir tranquillement. Ça va déplaire certains partisans du Canadien, vu qu'on a leur premier choix. Mais moi, je les vois en série d'immunatoire. Par contre, quand je regarde les équipes repêchées, Washington-Pittsburgh, j'ai de la misère à se dire quelle équipe va sortir pour que la Floride rentre. Par contre, on va avoir une bonne fin de saison, je pense. Il reste encore beaucoup de matchs, mais je pense que ça va être très serré jusqu'à la fin. Mais les Panthers sont capables de revenir. Mais tu sais, même Washington avec le retour de Tom Wilson et Backstrom, c'est une très bonne équipe. Pingouins ont beaucoup d'expérience. Ils ont re-signé Malkin, Crosby, tu sais, le temps pour qu'ils finissent leur carrière. Donc, ça va être difficile. Je pense que ça va être très serré, mais aussi, on va voir la date limite des échanges. Peut-être que ça va changer quelque peu et on va voir les réponses. Julien, Buffalo, est-ce que Buffalo va faire les séries? Yes! Ça va être Buffalo-Washington, moi, je pense. Les deux équipes vont passer. C'est spécial ce qui se passe à Buffalo, les gars. C'est spécial. Oui, Julien. Ah oui, puis Pittsburgh, honnêtement, tu sais, bon, avec ce qui s'est passé que Chris Lettend. Puis, désolé, mais, tu sais, ils ont échangé Madison, qui est une personnalité A1, contre Patriot, qui est une personnalité A-4. Fait que c'est... Ils ont fait des gros changements. Tu sais, Marino, il était super bon. Ils l'ont échangé contre Smith. Ça va pas super. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé l'été passé avec me, du côté de Pittsburgh. Les bons coups, c'est qu'ils ont signé, quand même, tu sais, Marquine pilotant un prix calme qui est raisonnable. Mais, non, je suis pas convaincu que Pittsburgh va passer cette année. Donc, ouais, Buffalo-Washington, ce serait le mieux, je crois. Sinon, le temps file, mais je veux rapidement parler de la division pacifique également. Évidemment, présentement, entre la première et la cinquième position dans la Pacifique, il y a seulement 5 points d'écart. On parle de Vegas à 60, de Seattle à 59, Los Angeles à 58, Edmonton à 57 et Calgary un petit peu derrière à 55. Évidemment, on peut tous jouer le même nombre de matchs. Donc, très rapidement, votre top 3 des équipes, pas nécessairement dans l'ordre, mais qui vont faire les séries dans cette division-là. Je vais commencer avec toi, Hugo. Quelles sont les 3 équipes que tu vois en série? Vegas, Seattle et Los Angeles, je pense que même si on touche… En fait, Edmonton, c'est tout le temps un point d'interrogation. C'est ça qui me chicote vraiment, parce qu'on ne sait jamais s'ils vont faire les playoffs ou non. Si oui, ça va être comme dans les dernières semaines de la saison, puis ça va se battre entre les Kings et les Oilers. Mais à part ça, écoute, je pense que Vegas et Seattle ont pas mal un monopole de cette division-là. Belle surprise, Seattle cette année. Bien content que ça se soit placé pour eux. Martin Jones, un peu une révélation, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais, et Vegas, ben Vegas, on continue. On a quand même encore des gros joueurs présentement. Malgré le fait qu'Icold n'est pas tant productif, on sait que Bruce Cassidy est sorti par rapport à ceux. On ne va pas trop en parler. Mais oui, selon moi, ça va être Vegas, Seattle et Los Angeles. Puis Seattle, l'équipe qui a joué le moins de matchs dans toutes ces équipes-là, à 56 matchs. Les Oilers peuvent évidemment toujours rentrer, même les Flames à la limite, comme équipe repêchée. Ce qui est le cas présentement, les deux seraient les deux équipes repêchées. Mais Edmonton, comme tu dis, c'est un peu une boîte à surprise. C'est en séquence qu'on fonctionne. Là, je pense qu'on est à 6 victoires de suite. On va peut-être en perdre 4 de suite. Puis la séquence suivante va être 7 victoires de suite. C'est vraiment des longues séquences de victoires, de défaites du côté Edmonton. Donc, c'est dur à définir de son côté Pierre-Carl. Moi, je ne pensais pas dire ça en début de saison. Je pense avoir des séries à cause qu'on avait perdu l'honneur. Mais Vegas, je les vois faire les séries au premier rang même. Par la suite, le Kraken, très surprenant. Mais ça va super bien. On a une équipe qui travaille fort, qui suit le plan de match. J'aime beaucoup suivre Miners là-bas. Puis Martin Jones aussi qui surprend. Je ne m'attendais pas à ça pendant toute cette saison. Puis troisième équipe, je vais y aller avec les Hallers d'Edmonton. Je pense que vous, ça en fait une bonne séquence. Mais avec les mecs David, Dreisaito, je pense. Puis même Evander King qui vient de revenir au jeu. Pour l'instant, ça ne se passe peut-être pas si bien que ça. Mais il va prendre son rythme. Puis je ne suis pas inquiet que Edmonton va être capable de dépasser les Kings. Julien? Vegas, Seattle, Edmonton. Je dirais de mon côté, je sors Vegas du top 3. Je vais avec Edmonton, Seattle et Los Angeles. Pas nécessairement dans l'ordre. Mais j'ai l'impression que le bon début de saison de Vegas qui était très loin devant. Ils ont perdu depuis 20 ans. Ils en perdent beaucoup. Tu as parlé, Hugo, justement, d'Eichol. Ça ne va pas nécessairement très bien. Il y a Stone qui est encore blessé. Donc, j'ai l'impression qu'il reste encore près de la moitié de la saison. Ça peut couler assez vite pour Vegas, surtout dans une division aussi serrée. Donc, je ne serais pas surpris, moi, de les voir sortir du top 3. Peut-être encore là en série comme équipe repêchée. Mais dans le top 3, j'ai l'impression que les trois autres équipes sont mieux bâties pour continuer de gagner sur une plus longue période. Stone qui, d'ailleurs, on ne sait plus s'il va jouer au hockey. Mais c'est une blessure récurrente au dos. Ça, on a parlé de ce dossier-là. Ça va être à suivre parce que, oui, effectivement, son futur pourrait être en jeu.